Vous savez, on dit souvent que c'est quand on va à l'hôpital et qu'on voit les gens souffrir, qu'on se rend compte que notre maladie n'est peut-être pas aussi grave que ça. Après avoir écouté Mme Kéma, je me dis que moi, je devrais peut-être me réjouir. Attention, je ne souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu. Maman, monsieur Aïssi et moi, nous nous sommes mariés quand j'avais 25 ans et lui 32 ans. C'était un homme très charmant et attentionné. Mais malheureusement pour lui et pour moi, il n'avait pas assez de courage pour s'opposer à sa famille. Sous-titrage ST' 501 Moi, je ne vois pas ce qu'il y a de mal à ce qu'on aménage à Douala. Fondamentalement, il n'y a aucun mal. Le problème, c'est que la décision ne vient pas de nous. Elle vient de ta famille. Donc c'est pour ça que tu ne veux pas? Aïssi, je suis fatiguée. C'est toi que j'ai épousé, pas ta famille. Nous aussi, on doit fonder notre famille. Et ça ne pourra pas fonctionner tant qu'on continuera de marcher sous les os de tes parents et de tes frères et soeurs. Tu parles comme s'ils sont avec nous tout le temps. Mais c'est le cas. Tu ne t'en rends juste pas compte. L'ombre de ton père plante sur toutes les décisions que tu prends. Je t'ai dit que je vais régler ça. Mais tu ne vas rien régler, Aïssi. Tu viens d'accepter qu'on aille s'installer à Douala auprès d'eux. Et tu penses que c'est là-bas que tu vas pouvoir leur dire non? Est-ce que tu as même pensé à moi en prenant cette décision? Et je fais comment de mon travail. Il m'a dit qu'il n'y a pas de problème à cela. Il va te trouver quelque chose à faire. Écoute, je te comprends. Et je me mets à ta place. Mais je te promets que je vais régler ce problème avec ma famille. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé avec ma mère. Elle m'a dit qu'elle va parler avec papa. Tu m'amuses, Aïssi. Donc tu veux régler un problème avec ta famille. Et c'est ta mère qui va parler à ta place. Bon, allons-y. Les gens là doivent déjà nous attendre. Mon mari était tellement sous l'emprise de ses parents. Au point où même la déco de notre maison avait été choisie par eux. Identique à celle de leur maison familiale. Pourquoi tu as mis le costume? C'est juste la chemise que je t'ai mis sur le lit. C'est quand même mon premier jour. Il faut que je porte le costume. Sévéran, on est à Douala ici. Il fait chaud. Hyper chaud. Pourquoi tu veux t'encombrer avec un costume? Il y aura réunion du conseil d'administration. Et mon père sera là. Bon. Je m'en vais. On fait comment pour le robinet de la cuisine? Pas. J'ai déjà appelé le plombier. Il va passer en journée. A quelle heure? Je ne sais pas. Il doit m'appeler. Et quand il me fera signe, je te dirai. D'accord. Tu passes une bonne journée. Bonne journée chérie. Merci. Je sais, mais ton prix là est trop fort. C'est la qualité ma chérie. Regardez, c'est une robe italienne. Je ne peux vraiment pas arriver là où tu me demandes. Ce que je peux encore faire, c'est ajouter 5 000 francs. Bon. On ne va pas qu'aller ici. Donnez l'argent. Ok. Donnez-moi 5 minutes. Je fais un retrait et je reviens. D'accord. D'accord. Hey Alex. Bonjour. C'est comment ici? Ça va. Et toi? Ça va. Sinon, tu es seule? Oui. Ma collègue a eu un petit souci ce matin. Donc, elle va arriver un peu tard. Ah, d'accord. Dis, tu connais un plombier? Oui. Pourquoi? J'ai un souci dans ma cuisine. D'accord. Je vais te donner son numéro. Merci beaucoup. Sinon, ça se passe comment l'acclimatation? Ah, j'observe encore non. Je t'ai dit que tu vas te plaire ici. Attends. C'est possible, mais mon problème est ailleurs. Tu dis que tu commences le travail quand? Dans deux semaines. Voilà ce qui est bien quand tu as un beau père qui a les bras longs. C'est vrai que ça a ses avantages. Mais j'aimerais tellement que ces bras longs n'arrivent pas jusqu'à dans ma maison. Pourquoi? Non, c'est juste une façon de parler. C'est bien. Tu as fait bonne impression. Je suis fier de toi. Merci, papa. Alors, comment ça va à la maison? Vous êtes déjà bien installés? Ah, ça va. On prend nos marques peu à peu. Très bien. Papa, tu étais censé appeler le plombier pour qu'il règle le problème de la cuisine. C'est vrai. Attends, papa. Quoi? Raccroche. Qu'est-ce qui se passe? Prudence vient de me faire un message. Le problème a été réglé. Par qui? Elle a pu trouver un autre plombier. Tu ne lui as pas dit que je devais vous en envoyer un? Je... Je crois que j'ai oublié de lui dire. D'accord. Il faut que je parte. Ok, papa. A plus tard. Ok. Au fait, j'allais oublier. Ta mère vous invite ta femme et toi à la maison ce soir. Ok. On y sera. Très bien. 19h pile. Tu connais ta mère. Mais tu as le droit de dire que tu es occupé ou que tu avais prévu autre chose pour la soirée. Toi-même, tu connais comment elle est. Si on ne part pas, elle va me chanter ça dans les oreilles pendant des mois. Quand on veut inviter les gens, on les prévient à l'avance. On n'attend pas le jour dit pour les informer. Elle avait certainement oublié. Arrête de lui trouver des excuses, Séverin. Tu m'énerves encore plus. Mais c'est juste un dîner, chérie. Hein? Et en plus, c'est le tout premier depuis qu'on est dans la ville. Tu dis ça comme si ça fait deux ans qu'on est ici. Ça fait à peine trois semaines. Oui, mais je ne vois pas ce qu'il y a de mal à ce qu'elle nous invite. On va juste manger et discuter avec eux pendant deux heures et puis on rentre. Le problème n'est pas qu'elle nous invite, mais c'est la manière. Comme si nous, on n'avait rien à faire. Chérie, s'il te plaît. Ne cherche pas les problèmes, Laurie, il n'y en a pas. Après, toi, on part. Tu m'énerves, Aïssi. Je te juge, tu m'énerves. Je sais, mais est-ce que tu vas l'enmergiter? Ah, ne me touche pas. S'il te plaît, mon poumon gauche. Chut, ne me flatte pas. Hey, si je ne te flatte pas, qui va te flatter? Allez, dépêche-toi, mon amour. On va être en retard. J'espère que tes soeurs et ton frère ne seront pas là. Non, elle m'a dit que ce sera juste toi et moi. Attends, ne me dis pas que c'est ça que tu veux porter. Si, ça, quel problème? Tu ne portes pas ça. Maman, c'était trop bon. Merci, chérie. Suzanne m'a aidée. La cuisine de votre mère fait partie des choses qui m'ont poussé à l'épouser. Merci, mon amour. Ma mère m'a tout appris. Et quand elle préparait le repas, il fallait toujours que je sois à côté d'elle. Aujourd'hui, les choses ont changé. Les femmes veulent discuter les bureaux avec les hommes. Chérie, qu'est-ce que tu veux? C'est l'évolution? Oui, mais je regrette le bon vieux temps. Alors, Séverin, vous êtes déjà bien installé? Oui, oui, maman. Tout va bien. Et j'imagine que tu n'as pas encore eu le temps de déballer tous tes habits. Non, c'est juste que, comme c'était un truc en famille, il a préféré être en décontracté. C'est lui qui a voulu ou c'est toi. Quoi? J'ai juste posé une question. Oui, papa. C'est moi qui ai décidé de m'habiller comme ça. Bref, je suis très heureuse que vous soyez parmi nous. Nous aussi, maman. En passant prudence, je croyais que quand j'allais te voir aujourd'hui, tu devais avoir un ventre un peu plus arrondi. Viviane? Quoi? Ça fait plus de trois ans qu'ils sont mariés. Elle n'a pas tort. Quand on se marie en premier, c'est pour faire des enfants. On essaie, maman. Et je pense même que c'est pour très bientôt. Si tu n'es pas capable d'enfanter, il faut le dire tout de suite. On verra quelle mesure prendre. En fait, elle a un retard de deux semaines. Waouh! Dans l'enceinte? On peut dire. Demain, elle fera le test. Et pourquoi vous vouliez nous cacher une nouvelle aussi importante? C'est juste qu'on voulait d'abord voir la certitude. Mouvelle. S'en es-tu? S'en es-tu? À notre petit-fils. Allez, à notre petit-fils. Tu aimes ce que nous faisons? Alors, n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci. Un petit soutien financier pour Orimo TV. Notre adresse PayPal est juste là. Merci d'avance. Au début, ça me dérangeait, mais maintenant, je suis déjà habituée. Mais ils ne sont plus des enfants. Ils ont le droit de prendre leurs propres décisions. Moi, je t'ai dit, c'est un combat perdu d'avance. Il faut juste trouver le moyen de t'habituer. Même Yannick, qui a 3 ans, 5 ans, quand son père tousse, il se couche. Combien de fois c'est Véron qui est le petit frère? On n'aurait pas dû venir ici à Douala. Les choses vont seulement s'empirer. Parce que tu penses que son père lui a laissé le choix? Il ne pouvait pas dire non. Alors, tout va bien? Hey, ça va? Oui, ça va. Bon, on va devoir vous laisser. D'accord. Ok, à plus. Bonne nuit. Beau frère. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu me salues les enfants. D'accord. Ça va? Oui. Faites attention sur la route. D'accord, maman. Ok. En fait, vous avez déjà embauché une ménagère? Non, pas encore. Ce n'est pas grave. Je vais vous en envoyer une. En fait, maman, pour le moment, je ne vais pas encore m'occuper de la maison. Je ne pense pas qu'on en a vraiment besoin. Je te rappelle prudence que tu es enceinte. Tu dois te reposer. Je sais, maman. Je préfère attendre d'abord avant de prendre une ménagère. Chérie, qu'est-ce que tu fais aux toilettes depuis là? Qu'est-ce qui ne va pas? Je saigne. Merde. Je t'ai bien dit qu'il fallait attendre d'être sûr avant d'en parler à ta famille. Je ne pouvais pas faire autrement. La discussion prenait une tournée bizarre. Qu'est-ce qu'on fait donc maintenant? Bah rien. On continue d'essayer. Je sais qu'on va continuer d'essayer. Mais c'est ta famille qui m'inquiète. Tu as vu ce qui s'est passé ce soir. Tu n'as pas d'inquiété pour ma famille. Aïssi. Toi et moi, on sait que ta famille te contrôle. Et si elle commence à te mettre les idées dans la tête, tu ne vas pas les résister. Écoute. Je sais que tu ne me crois pas. Et les espéries en ce passé ne plaident pas en ma faveur. Mais crois-moi, toi et moi, c'est jusqu'à la gare. Peu importe ce qui va arriver, toi et moi, c'est bango bango. Aïssi, si demain tu me laisses tomber, je ne vais pas supporter. Je te jure que ça ne va pas arriver. Allez. Allez. Tu dis qu'il y a quoi? Excusez-moi, madame. C'est la fille qui dit qu'elle travaille ici. Pardon? Bonjour, madame. Je m'appelle Flora. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? On m'a embauchée ici pour que je vienne travailler comme ménager. Non, je n'ai embauchée personne. C'est madame Bia qui m'a embauchée. Mais madame Bia n'habite pas ici. Je sais, mais elle m'a dit que je dois venir travailler ici. Quoi? Je croyais que vous avez déjà informé. Cédérin! Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ta mère a embauché cette jeune fille pour qu'elle vienne travailler comme ménagère ici. Quoi? Bonjour, monsieur. Bonjour. Mais on a dit qu'on ne voulait pas de ménagère. Comme toujours, j'ai parlé dans le vide. Chérie, s'il te plaît, ne prends pas ça comme ça. Excusez-moi, monsieur. Je ne voulais pas créer des problèmes. Non, ce n'est pas de votre faute. Je retourne voir madame Bia. Non, ça va. Donnez-moi votre numéro de téléphone. Je vous appellerai. D'accord, monsieur. Bonne journée, maman. Bonne journée, mon cœur. Allo, chérie. Comment vous allez là-bas? On va bien, maman. Et Flora? Elle est déjà arrivée? Oui, c'est justement d'elle que je voulais te parler. On t'a dit qu'on ne voulait pas encore de ménagère. Crois-moi, vous en avez besoin. Ta femme doit se reposer. Vous avez longtemps chargé cette grossesse. Il faut prendre toutes les mesures pour la protéger. Tu as raison, maman. Je reconnais que j'ai raison. J'irai, il n'y a pas de mec qui vaille. Quant à Flora, ne vous inquiétez pas. Je prends tout en charge. Allez. Dépêche-toi pour le travail, sinon tu seras en retard. Je sais très bien que je dois aller au travail. Je... Elle a raccroché. Je ne veux pas de cette fille chez moi. Elle n'a pas tort au fond. Je ne veux pas savoir. C'est quoi le problème? La ménagère ou le fait que ce soit maman qui l'a engagée? Tu es sérieuse quand tu me posais cette question? Non seulement c'est ta mère qui l'a engagée. Sans même demander mon avis. Mais elle a fait en plus parce qu'elle pense que je suis enceinte. Ce qui n'est pas le cas. Ça me met un peu dans l'embarras. Il faut que tu leur dises que je ne suis pas enceinte. Du moins, que ce n'est pas encore le cas. Je sais. Mais j'ai besoin d'un peu de temps. Et qu'est-ce qu'on fait de la ménagère? On peut la laisser travailler. Je ne vois pas le problème. Tu ne vois pas le problème? Je croyais que tu ne voulais plus que ta famille s'ingère dans notre couple. Oui, mais avec la nouvelle de ta non-grossesse, si je dois lui annoncer ça, il faut que j'évite de la contrarier. Tu vas toujours trouver une raison, Sévérin. S'il te plaît. Bon, je vais la repeler pour lui dire de commencer aujourd'hui. Il faut que j'y aille. Je vais être en retard. Bon, comme je t'ai dit, tu vas juste t'occuper de la vaisselle et du ménage. Pour ce qui est de la cuisine et la lessive, je m'en occupe. Excusez-moi, mais Mme Bia a dit que je devais m'occuper de tout. Ben, on n'est pas ici chez Mme Bia. D'accord, madame. Mais si tu veux, tu n'as qu'à lui dire que tu t'occupes de tout. Moi, je n'ai aucun problème. D'accord, merci beaucoup, madame. Et pour ce qui est des oreilles, tu peux commencer à partir de 8 heures. Et une fois que tu as terminé ce qu'il y a à faire, tu peux partir. Ok, je vais donc commencer avec le ménage tout de suite. Très bien. Moi, j'ai une course à faire. Bon, c'est pour ça que tu disais l'autre jour que tu aimerais que ces brans-là n'arrivent pas dans ta maison. Je n'arrive plus à supporter. Et lui-même, il dit quoi? Il est mal à l'aise avec. Mais il n'a pas le courage de dire non à ses parents. Apparemment, même son grand-fraîte est dans la même situation. Sa femme me disait ça l'autre jour, qu'elle est déjà habituée. Peut-être que toi aussi, il va falloir que tu t'y habitues. Non, je ne vais jamais m'habituer. Tu vas alors faire comment? Je ne sais pas, mais je vais trouver un moyen. En tout cas, il faut éviter de faire le bras de fer. Déjà qu'apparemment, ils ne t'aiment pas. Donc, s'ils se rendent compte que tu fais le bras de fer avec eux, ils vont encore plus te détester. Bonsoir, madame. Alors, Flora, et cette première journée de travail, ça a été? Tout s'est bien passé, madame. C'est vrai qu'ils ont d'abord hésité, mais après, ils m'ont rappelé. Parfait. Désormais, Flora, tu vas me raconter tout ce qui se passe dans cette maison. Je dis tout dans les moindres détails. D'accord, madame. Je le ferai. Tu dois également bien t'occuper de ma belle-fille. Elle est enceinte. Elle est enceinte. Quoi? Ça te pose un problème? Je... C'est peut-être rien. Ne prenez pas ça mal, madame. Mais en vivant la poubelle de leur chambre, j'ai trouvé une serviette hygiénique et il y avait du sang dessus. Quoi? Tu es sûre de ce que tu avances là? Oui, madame. Hey, maman. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue te voir pour que tu me mentes en me regardant dans les yeux. Te mentir comment? Dis-moi, est-ce que ta femme est enceinte? On vous avait dit qu'on n'était pas encore sûr. Donc jusqu'à présent, vous n'êtes toujours pas sûr? Elle devait aller voir le médecin, mais il n'est pas là. Alors, c'était quoi ce tampon ensanglanté que Flora trouvait dans la poubelle? Quoi? Aïe, si ta femme saigne, elle n'est pas enceinte. Et pourquoi Flora est venue te raconter ça? Si ça se trouve, même à toi, elle a menti. Toi-même, tu ne savais pas qu'elle n'est pas enceinte. Elle n'a menti à personne, maman. Et pourquoi tu as dit qu'elle avait un retard? Parce qu'elle en avait. Elle avait un retard d'une semaine. Mais elle a saigné hier quand on est rentré. Quoi qu'il en soit, c'est un problème qu'il faut gérer. Quel problème? C'est celui de la grossesse, bien évidemment. Tu ne peux quand même pas rester avec une femme qui n'est pas en mesure de te donner des enfants. Maman, s'il te plaît. Elle est moins, on va trouver une solution. Vous avez intérêt. Parce que si elle n'est pas en mesure de te faire des enfants, il va falloir prendre une décision radicale. Signez Blaise Option, la pièce unique. Deuxième Sous-titrage ST' 501 ...